bonsoir youtube on se retrouve donc pour un nouveau let's play sur c'était l'arblay d'un petit jeu coréen à trouver par sony et ça va être un jeu exigeant j'espère que vous allez bien sinon bon j'ai été pas mal absent cette semaine comme vous pouvez vous en douter un pour ceux qui sont au courant mon papa qui est à l'hôpital qui s'est fait opérer à cause d'un cancer très compliqué bon je vais pas m'étaler dessus mais voilà c'est chose faite ça s'est bien passé mais il est extrêmement affaibli c'est dur donc ouais allez on va donc changer les idées ce soir on va essayer de jouer ça va être exigeant c'est un jeu pas évident je pensais que c'était bits et mollement le départ c'est un plein sympathique et tout on va voir ce que ça va donner de couper la musique donc j'espère que ça va vous j'essaie de faire aller la prochaine donc je commence les grosses vidéos la fin du moins déjà la grosse vidéo que j'avais prévu depuis un moment que je vous tige depuis depuis ces temps là donc ouais et bonne nouvelle donc sur youtube il ya la souscription est nouveau disponible donc j'ai de nouveau nouveau en partenariat avec youtube enfin je me suis battu avec eux ça a été très compliqué mais c'est de retour donc les souscriptions tout ça voilà donc et l'espace membres et de retour après oui en place maintenant voilà il ya plus qu'à donc c'est parti pour cellar blade alors est-ce que tout est bon on va commencer une nouvelle partie en normale ouais ça va faire de bien de faire un petit jeu la transmission d'un livre et les vf ils ont pour objectif de capturer d'éliminer le night bar c'est en entrée module dans l'atmosphère n'hésitez pas à me faire des retours et vous avez le moins de problèmes vous devez entendre le joueur en double là pardon d'oeil en chine activation du bouclier visuellement le jeu est très joli et c'est de l'un real engine 4 même pas 5 c'est le 4 encore et le moteur est maîtrisé mais il a fait un boulot de dame le jeu celui quand même les modules de l'argas disponibles seront infectés selon le protocole donc ça va être une ambiance un peu bayonetale j'y vais le mec cry like ce qu'on veut mais avec un aspect assez soul sans être un soul c'est assez particulier 0 7 5 3 1 atterrissage module terminé suppression bouclier physique ouverture trap l'attrape aller aller est ce qu'il est c'est un jeu à waifu et le jeu fait très très polémique en ce moment il l'a fait polémique on va pas rentrer dans les détails mais il ya eu une police de la pensée derrière let's go déjà l'ambiance est ouf le point de rendez vous est par là en le côté gauche je m'occupe du côté droit tu as toujours tes réflexes de combat là ça fait un peu beats et maul mais je sais qu'après il y a des combats ça fait quoi si on va sur le côté là m'empêche c'est dingue ce que tu peux faire avec le nerd engine 4 et le fait qu'on ait une vf dessus c'est juste excellent quoi tu sens que sony ils ont ils se ils font de plus en plus de paternats de par paternariat avec le studio coréen et je trouve ça très très cool attention c'est un haïtiba mon répertoré on m'occupe de celui-là attention votre arrive il est mort on peut les loquer pourquoi je n'ai pas une barre de ville attendez 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 pourquoi j'ai pas une barre de vie parce que c'est moi qui n'avais pas un prix de screen toujours désactivé ah ouais mais ça va être ça va être compliqué tout va bien mon châssis corporel prends ça pour te soigner merci est-ce que vous entendez bien le jeu ils sont dégueulasses hein partons avant d'en avoir d'autres sur le dos c'est un peu le principe du pire papier ciseau hein c'est protéger attaquer hein c'est très technique c'est vraiment pas le beat the moe classique où tu bâches les mobs aïe donc là maintenant que mon père c'est bon je vais essayer d'être un peu plus présent ça va être dur maintenant pour lui il va falloir qu'il y ait une période de réadaptation mais c'est un haïtiba alpha allons les rejoindre mon dieu là je suis en performance je suis pas en qualité je trouve que c'est pas dégueulasse il y a un mode équilibré aussi c'est rare ça bref on est vraiment sur la vibe ni automata c'est à nous d'aller jusqu'au bout maintenant c'est compris la queue elle a la classe les ruines je trouve qu'elle a pas de charisme C'est parti ! C'est vraiment un jeu qui se base sur le pari. C'est parti ! C'est stylé ! C'est parti ! Jusqu'à présent, la VF est assez quali. C'est parti ! Par ici, c'est moi que tu veux. C'est parti ! En tout cas, très plaisant à jouer. Coucou Sony ! Comment tu vas ? Ouais, comme je vous ai dit, je serai peut-être présent les prochains temps. C'est parti ! Non, franchement, ils l'ont maîtrisé, le Unreal Engine 4. Après, ce jeu, à la base, c'était projet EV. Et ça fait des années que le jeu est en développement. Ça fait très très longtemps. Donc, je pense qu'ils ont appris à maîtriser le mouton. Ça se voit. Ça se voit. Les FPS sont quand même un petit peu importants. C'est ça, Eido VII ? Oui. C'est le dernier champ de bataille de la civilisation. C'était aussi connu pour être une ville colossale. Quelque chose tombe du ciel. Une étrange sensation. Ça doit être la pluie de la terre. On admirera le paysage plus tard. On a du travail. Let's go. Gameplay. Les données du terrain ont changé récemment. Alors, voyons voir. Apparence drone débloqué. On a même l'apparence du drone. Cool. Normalement, je suis censé avoir des tenues. On peut la mettre à poil. Je suis censé avoir des trucs. Ou c'est pas débloquable tout de suite. On a l'arbre de compétences. Cool. Je vais essayer de mettre le jeu. Pour voir ce que ça donne en... En équilibré. Oh, c'est assez fluide encore. Quelque chose. Approche. C'est un ennemi de type pustacé. Il y en a moins. C'est bon. La voie est libre. C'est la Légion décimée lors de la dernière guerre. Un roi roi. Eh, un roi roi. La plus mémoire va le faire maintenant. C'est un code de sécurité. Intermittent à tous. Essaie d'entrer le code. Donc là le jeu il installe les mécaniques Ça pour le moment tu vois c'est des ennemis assez faciles à battre Et donc là on a un camp, les camps sont des endroits où vous pouvez vous reposer et enregistrer votre progression Parce que vous êtes dans un camp, vous pouvez vous asseoir sur une chaise pour récupérer les PV et recharger vos injecteurs Ok d'accord, donc tu as un camp de tout ce qu'il y a de plus classique en plus du préparatrice de camp Ah d'accord ok, donc du coup après ici c'est là où tu peux augmenter ton arsenal Et donc ça c'est pour les compétences Paramètres de compétences, ok cool Ok, donc là j'ai un PC donc je peux placer là Ok, il faut l'esquivre Ok d'accord Et il y a pas mal de trucs hein, mine de rien Je sais pas combien de temps le jeu est dur mais Je peux choisir la musique Bah mais l'ambiance fait très nire au tomate hein, avec les musiques hein Tu sens que l'inspiration hein T'as laissé Tashi Oh la 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 Ça va ? C'est rien Maintenant Eve, tu dois rester sur tes gardes Jusqu'à présent c'est cool Donc tu peux avoir des cinématiques quand t'es dans un camp D'accord Allez c'est parti Y'a un truc à faire avec ça ? Il galère quoi C'est très dur Cellule à fusion ? C'est une batterie de compression à haute énergie Très affaiblie La terre est encore éclairée la nuit C'est la version précédente de la cellule d'infinité Tu devrais la garder Elle a beaucoup de valeur C'est un piège C'est un piège C'est un piège C'est un piège Là je suis censé pouvoir appuyer sur le rond Et Pour esquiver son truc Ça va pas marcher Là je viens de commencer là On est au début Est-ce qu'on est sur un jeu genre les ennemis de merde sont plus forts que les boss est-ce que ça va être ce type de jeu je peux pas faire de l'esquive pourquoi ah 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 ok ah 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 la matriarche pardon j'ai perdu la notion du temps car même cela ne se corrige pas automatiquement regardez toute ma tête je dois continuer à compter les jours en éditant des forces ma puce mémoire triste je n'ai pas le code ici donc je ne peux pas le prendre du coup pour le moment on va profiter hein alors il faut que je m'améliore sur les déplacements pour le moment parce que je comprends il y a la zone bleue tu peux faire éclipse avec elle vers l'avant et rond ok d'accord 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 c'est pour ça que j'arrivais pas par la tour de zéro mais je faisais pas le joystick avant enfin du moins je le faisais sur la droite ou sur la gauche en me disant voilà il faut esquiver tu vois en fait non donc il faut passer là le 7 juin le summer game fest je crois ouais c'est important et ce parking est important à plus shark ouais le jeu est cool c'est un endroit est dangereux en tout cas cet endroit pourrait nous être utile en fait je commence à comprendre ce qu'il se passe là chez square enix avec cash vu que attend c'est quoi je commence à comprendre ce qu'il se passe ils ont un plan et je pense que ce plan il est global donc ils peuvent pas communiquer tant que tout n'est pas en place et à mon avis c'est par rapport à à où on l'avait en 2020 le fameux schéma là qui en disait long on va avoir des news je pense qu'il y aura sûrement une bande annonce avec euh oui oui à propos d'hier merci de m'avoir sauvé cette musique ne colle absolument pas à l'ambiance là ce n'était rien vraiment bien que j'ai utilisé la plupart du matériel exospin que j'ai collecté au cours des années oh ce n'est pas grave ça veut dire qu'on peut s'entraider tâchi oh je veux tâchi non on peut rechercher le Naïtiba Alpha ensemble j'aurais bien du mal à m'en sortir tout seul de toute façon si tu arrives à localiser le hall des archives tu en auras déjà fait beaucoup écoute ne t'en fais pas je te revaudrais ça je te le promets ok let's go ça c'est quoi du coup ? console de réparation ah on peut augmenter l'arme cool ah et tu peux t'épé ah ok ça c'est quoi ça ? regarde ouh boss 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 c'est pas un SD ordinaire slow motion euh oh la musique et tout c'est trop bien ah Sous-titrage ST' 501 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 C'est génial. Allez, on va aller à Stel. Non, très joli le jeu. J'aime bien. Ça fait du bien ce genre de jeu. ... Alors, pas silencieux d'un coup. Oh. ... 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 C'est parti ! Qu'est-ce qu'il est ? First try Corrupteur, ah il était cool, il était cool, il était sympa Je me suis fait, ouais ça fait penser à un petit peu à FFG2 Saleté de mobs Réod du Ligionnaire 278, on dirait que le réseau est complètement déconnecté, j'ai essayé de me reconnecter mais il n'y a rien à niffé J'ai l'impression de n'avoir plus rien dans la tête, où est la matriarche, je ne sens plus sa présence, je vous en plie matriarche C'est ça, c'est la clé C'est un jeu où il faut fouiller aussi, faut beaucoup fouiller, faut vraiment choper tout ce qu'il y a pour crafter quoi tu vois Je vais me poser un peu comme quand même du coup On l'a quand même mis en PLS Mais super le jeu, ça fait du bien d'avoir ce genre de jeu, je quiche moi Non, il n'y a pas assez d'eau, attends, tu dois aller sous l'eau pour ouvrir une autre vanne Il est pas compliqué, une fois que tu maîtrises bien le gameplay je trouve que ça va Enfin à l'extérieur Tu vois ce cratère, là-bas ? Ici, c'est le territoire du Naïtiba Alpha D'où sort ce module de largage ? Il a été abandonné il y a très longtemps A vrai dire, il est à l'origine de ce cratère Mais ça vient du 5ème escadron aéroporté On devrait peut-être s'approcher La seule polémique que j'ai vu, c'est celle des pseudo chevaliers blancs Qui tapent sur les gens qui ont attiré pour la physique de l'Eve Oui, c'est ça en fait Non, non, c'est juste parce qu'ils s'identifient Ils n'arrivent pas à s'identifier au personnage Parce qu'ils se disent que c'est pas Ça ne ressemble pas à la réalité Tu comprends ? Et donc ils n'arrivent pas à se projeter sur quelqu'un qui ne leur ressemble pas Donc automatiquement, ils projettent leur frustration sur les gens qui, voilà Qui ont envie de juste s'amuser Et c'est très triste Très très triste Voilà, c'est là où j'ai changé le costume, Chronos C'est ça là Le genre de truc là Là c'est ici, il y a nos combinaisons tu vois Il faut que je change l'exospine là Attends Ça j'avoue que la protection c'est quand même pas mal Il y a eu une autre polémique aussi Par rapport à un graffiti qu'ils ont vite enlevé Et Sony a craqué Ils ont dû modifier une tenue apparemment pour Eve C'est des gens qui vont jouer au jeu Qui vont créer des fois c'est pas bon Ouais je suis aussi Mais là, le truc se focalisait surtout sur le physique Assurons nous que nous sommes bien préparés Alors du coup, je pense que ça annonce un boss Et vu la grande zone de combat là Il y a un truc qui va nous tomber sur la gueule Ça c'est clair Voyons ce qu'il y a par ici C'est beaucoup de journalistes C'est à la base La polémique elle est sortie d'IGN France C'est Blaireau là Et c'est Webedia Webedia les gars Et on rappelle qui c'est Webedia Oh il est stylé lui Oh il est stylé lui Si les gens veulent jouer pour mater Derge de Eve On met à la face sans s'en baler Bah ouais ils vont pas aller Ils vont pas aller sur Twitter Ou les plateformes vont dire Ouais bah voilà je vais jouer pour le boule de Eve C'est complètement con C'est parti C'est parti C'est parti Comment je l'eskiffe ça là C'est parti Ah merde merde Ah il m'a mis en... Il m'a mis en PLF là C'est parti C'est parti Bon je t'ai dit que c'était un sous en fait non ? Mais euh... Après je suis en normal là Je sais pas euh... Les gigas Les gigas Ça marche Konos Ah toi aussi bonne soirée Euh... Attends... Ramessier 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 Tiens ramessier Faut first try hein Let's go Ça je pense qu'on va arrêter là après la ciné Je n'en crois pas mes yeux C'est... Le Nightyba Alpha On peut le reconnaître à son noyau Un... Un noyau Alpha Si elle était... Eve Hmm ? Ah... Je dois t'avouer quelque chose Mais en vérité Eh oh ! Par ici ! Est-ce que vous pouvez m'aider ? S'il vous plaît ! Une foire humaine ? Le module ! Y'a quelqu'un ? Aidez-moi ! A l'aide ! Ah ! Qu... Quoi ? Les survivantes de l'escadron aéroporté ? C'est toi qui a envoyé le signal de secours ? Hein ? Elle elle est stylée Oui c'est moi ! Elle est très stéréotypée mais je l'adore Je fais quoi je pense ? C'est membre du 7ème escadron aéroporté c'est ça ? Oui Et toi ? Oui Laisse-moi me présenter Je suis une ingénieure du 5ème escadron aéroporté Lily Artemis II Mais tu peux juste m'appeler Lily En tout cas merci pour les GG C'était vraiment très très cool Donc là on va enfin aller au QG c'est ça ? Si je comprends bien ? Pour récapituler Ça fait presque 2 ans que tu es dans cette cachette à attendre un autre escadron Chouk ! Et puis on est arrivés Oui ! Merci beaucoup de m'avoir sauvée J'ai attendu très longtemps qu'un escadron arrive Je me suis vraiment sentie seule C'est une vraie chance de t'avoir trouvé au bon moment Eve, tu viens bien de l'équipe d'assaut de l'escadron ? Oui Donc je peux être ton ingénieur attitré ? Enfin, je vais avoir besoin d'équipement d'abord De l'équipement ? Je voulais vous dire quelque chose tout à l'heure Je t'écoute ? En fait, il y a une ville avec d'autres survivants Je ne suis pas le seul Quoi ? Vraiment ? Elle se nomme Xion, la dernière ville de l'humanité Si on y va, on trouvera peut-être des gens pour nous aider J'ai lu, si je comprends bien, il est humain Alors, allons-y, vite ! Avant cela, je voudrais vous poser une question Actuellement, Xion résiste grâce au conseil d'Orkal Qui est aussi notre leader spirituel C'est compliqué Eve, j'imagine que mener à bien ta mission ne doit pas être simple après avoir perdu tes compagnons Alors, je t'en prie, aide-moi à sauver Xion Et alors, je te promets qu'Orkal et moi feront notre possible pour t'aider dans ta mission Il s'agit de joindre nos forces et de s'entraider, comme on l'a déjà fait, ça te va ? Et opérer Je me demande ce que ça fait, si tu mets non Peut-être qu'on trouvera plus d'informations dans la ville, Eve, imagine ça ! Oui, je suppose que je n'ai pas de raison de dire non Par contre, j'aimerais décider après avoir écouté cette personne appelée Orkal Ça ne posera pas de problème Très bien, j'y vois pas d'inconvénients Bon, je crois que c'est réglé alors Très bien, en route pour Xion Oui J'ai bien cliqué Très bien clé Sacré introduction le jeu quand même pour te ramener à la base. Je ne sais pas. Ce que vous voyez en bas, c'est mon repère. Le débit du moteur auxiliaire est faible. Ça risque de se couler. Accrochez-vous. Qu'est-ce que vous voyez en bas ? Pas le temps de se reposer. Du F tout craché. Ok. Cool. Orca est dans la chambre de présence. Suivez-moi. Non mais attends, je peux me poser ici. Je vais arrêter le stream là. Pardon. Attends, tu peux utiliser les... Attendez. On va distribuer les points tout de suite. Comme ça, c'est fait. Contre 2. Super vie. Répulsion. Faut avouer que c'est pas mal. Et comment on augmente les fioles ? Ça, ça m'intéresse par contre. Les fioles de vie. Je n'arrive pas à trouver. Ça par contre, c'est cool. Ah, on a des trucs des stabs par derrière. Ça, c'est cool. Ok, donc on n'a plus de points. Non, quand même, ça peut actuellement. Ah, tu as même des vêtements pour eux. Ah ouais ? Ah, je ne savais pas. Cool. Il y a un système de sauvegarde automatique, je suppose. Ok. Bon, on va arrêter là. Du coup, le stream là, c'était vraiment très sympathique. Avec ce Stellar Blade. Moi, j'aime beaucoup. Très plaisant à jouer. Bon, j'ai Farstrike 2 boss. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Après, c'est vrai que les petits ennemis, au début, ils étaient un petit peu chiants. Et là, tu vois, après, tu amélières ton personnage. Donc, ça serait... Ça va s'améliorer. Mais j'imagine qu'après, il y aura un peu plus de trucs tendus. Et plus tu augmentes ton personnage, plus les bases vont être tendues aussi. Mais, ouais, très sympathique. À part les phases de plateforme. Sûr, dans ce genre de jeu, les phases de plateforme, c'est vraiment de la merde. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode pour Stellar Blade sur YouTube. Je vais faire un petit montage. Ce sera plus facile pour vous. Et je vous fais de gros bisous sur Twitch. Et je vous dis à plus. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada